Musique 9, document H, les cotes à projet Mais avant ça, on va partir à Bruxelles, où nous attend notre correspondant permanent, c'est Valérie Lerouge. Bonjour Valérie. On va parler d'une idée intéressante qui se développe sur les campus. Le principe, c'est de créer du lien entre les étudiants. On appelle ça les cotes à projet. Alors est-ce que vous pourriez éventuellement nous en dire un peu plus sur ce projet ? Éventuellement Thierry. Les cotes d'abord. Les cotes, ce sont les appartements pour étudiants, colocataires. Ce n'est pas de l'argot, c'est le mot officiel ici, dans les agences immobilières ou dans l'administration par exemple. On appelle ça les cotes. Et il y a des cotes un peu plus sympas que d'autres. À Louvain-la-Neuve, à 30 km de Bruxelles, dans les années 70, ils ont dédié des appartements à des colocataires qui voudraient porter un projet ensemble, mener une aventure pour qu'ils ne fassent pas seulement que cohabiter et partager le frigo. Et ça a créé une dynamique très intéressante sur le campus. Nous y sommes allés avec Thomas Leclou et Sylvain Winans. Reportage. Au milieu du campus, ces maisons en briques accueillent des étudiants en colocation. Ici, on appelle ça des cotes, traduisées placard à balai en flamand. Et certains cotes sont un peu particuliers et dédiés à un projet. Florence, étudiante en architecture, en a choisi un consacré à la bande dessinée. On se trouve dans la BD Tech. C'est ici qu'on réunit toutes nos bandes dessinées. On en a plus ou moins 4000. Les gens peuvent venir louer des BD ou même se poser et lire des bandes dessinées. Des BD disponibles pour tous les étudiants, c'est le projet culturel qu'elle porte avec ses 8 colocataires. Moyennant quoi, il bénéficie de quelques avantages. Ici, on paye 300 euros. C'est tous les cotes à projet ou un loyer moins cher, car c'est des cotes qui appartiennent à l'UCL. Et donc, c'est moins cher que les cotes privées. Page 17, document G. À ta place, je déménagerai. Allô ? Allô Martine, c'est Julien. Julien ? Quelle bonne surprise ! Comment vas-tu ? Ben, pas trop mal, mais je suis fatigué. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours à cause du bruit. Comment ça ? Tu sais, dans mon quartier, il y a des restaurants et des discothèques. Et avec le beau temps, il y a beaucoup de monde dans la rue le soir. Et même s'il ne crie pas, impossible de fermer l'œil. Ça, c'est un gros problème. À ta place, je déménagerai. Oui, je me rends compte que c'est la seule solution. Mais ce n'est pas facile à trouver, un appartement. Je suis assez exigeant. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? Eh bien, il me faut de la place. Et puis, je voudrais un logement assez lumineux. Un quatrième ou cinquième étage. Ça ne doit pas être si compliqué. Hier, je suis allé dans quelques agences immobilières, mais les frais d'agence sont chers. Je n'ai pas vraiment les moyens en ce moment. Si tu veux un conseil, jette un œil sur les petites annonces. Sur le site du Boncoin, par exemple. Tu crois ? Ah oui, c'est sûr. Par contre, il faut y passer du temps. Mais avant de te lancer, il vaudrait mieux que tu fasses le point sur tes critères. Le quartier, la surface, le nombre de pièces. Un trois pièces, ce serait bien. Comme je travaille à la maison, j'ai besoin d'un bureau. Et puis, j'aimerais bien ne pas trop m'éloigner du centre. Mais il me faut un endroit plus calme. Le quartier Saint-Jean, par exemple, ce serait bien, non ? Il faudrait que tu ailles te balader un peu pour voir quel quartier te plaise. C'est une bonne idée, ça. Si tu veux, on peut se retrouver samedi et aller se promener. Regarde un peu le plan de la ville avant. Merci, c'est sympa. On fait comme ça. Je passe le prendre vers 14h, alors. Ok, à samedi. Unité 1, vivre ensemble. Page 13, document B. Ce sont les clients qui travaillent. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nadja. Bonjour Nadja. Bonjour. Nadja est kinésithérapeute. Et elle a participé à l'ouverture du premier supermarché coopératif de France qui s'appelle la Louvre. Alors Nadja, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la Louvre ? Alors, à la Louvre, on va trouver tout type de produits. On va trouver des produits frais, à type de légumes et de fruits. Par exemple, nous sommes au début de l'été. En ce moment, il y a des très bonnes cerises, des abricots, des pêches. Voilà, les étals commencent à être assez colorés. On va également trouver des produits frais comme de la viande. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce supermarché alternatif ? Alors, dans ce supermarché, l'idée, c'est de refuser que la grande distribution soit le seul moyen de se nourrir et de consommer. Et de pouvoir consommer d'une manière différente, sans enrichir toujours les mêmes personnes. Alors, expliquez-nous, comment faire pour devenir membre de la Louvre ? Donc, il faut d'abord participer à une réunion d'accueil où des gens vont vous présenter ce qu'est le supermarché, les conditions pour pouvoir y faire ses courses. Voilà, donc ça, c'est pour une grande présentation du projet. Ensuite, il faut choisir un créneau de travail de trois heures par mois. Donc, ça peut être le matin, l'après-midi, en semaine ou en week-end. Et ensuite, voilà. Ensuite, payer une adhésion à la coopérative. Et ensuite, on peut venir faire ses courses dans le supermarché. Nous avons également l'autorisation, quand on est coopérateur, soit d'inviter un visiteur pour pouvoir lui présenter le projet, ou alors, si on vit avec quelqu'un, que cette personne puisse également faire ses courses dans le supermarché, comme nous, sans avoir à travailler les trois heures. Résilier un bail. Allô, M. Verdurin ? Bonjour, c'est Laurent Dubois, à l'appareil. Je vous appelle parce que je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Ah, c'est dommage. Vous allez donc partir dans trois mois, je suppose ? En ce qui concerne la caution. Comment faisons-nous ? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Merci beaucoup, M. Verdurin. Je vais organiser une rencontre avec mon ami la semaine prochaine. Parfait, M. Dubois. Nous réglerons les détails administratifs après cette rencontre. Dans ce dialogue, découvrez comment demander l'avis de quelqu'un de manière efficace. Restez avec nous pour des conseils simples et pratiques. Demandez son avis à quelqu'un. Salut, Louise. Comment ça va ? Salut, Marie. Ça va bien. Merci. Et toi ? Ça va. Merci. Dis, tu es allé voir le spectacle de théâtre hier soir ? Oui, j'y étais. C'était vraiment impressionnant. Vraiment ? Ça te plaît ? Oh oui, ça m'a beaucoup plu. Les acteurs étaient exceptionnels. Génial ! Et tu trouves que c'est bon ? Absolument. J'ai adoré chaque instant. Tu me le recommandes alors ? Sans hésitation. C'est une expérience à ne pas manquer. Parfait. Je vais sûrement y aller. Au fait, l'expo que tu as mentionné l'autre jour, c'était bien ? Oui. Très intéressante. Les œuvres étaient vraiment captivantes. Ça vaut la peine d'y aller ? Oui. Surtout si tu aimes l'art contemporain. Et toi ? Comment tu trouves ça en général ? C'était une expérience enrichissante. J'ai beaucoup apprécié. Merci pour les conseils, Louise. On devrait peut-être y aller ensemble la prochaine fois. Carrément, ça serait sympa. Commandez un repas. Bonjour. Vous avez fait votre choix ? Le plat du jour est sur l'ardoise. Une entrecôte à l'échalote. D'accord. Je vais prendre un menu à 14 euros avec une entrecôte. Quelle cuisson pour la viande ? Saignante ? À point ? Saignante, s'il vous plaît. Et pour vous, madame ? Pour moi, ce sera à la carte. Qu'est-ce que c'est, le saumon du chef ? Alors, c'est du saumon cuit en papillote avec des fines herbes et servi avec des légumes verts sautés. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place des légumes sautés ? D'accord. Un saumon haricot vert. Et comme boisson ? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Un peu plus tard. Ça vous a plu ? Oui, merci. C'était très bon. Je vous apporte la carte des desserts ? Pourquoi pas ? Je prendrais bien un gâteau. Tiens, un fondant au chocolat. Je craque. Qu'est-ce que vous avez comme tarte ? C'est la spécialité de la maison, non ? Oui, ce sont des tartes faites maison. Tarte tatin tiède, tarte au citron, tarte aux prunes, tarte aux fraises. Je vous recommande la tarte tatin. Alors, une tatin ? Un fondant au chocolat, deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Un café inattendu. Salut Marc. Ça fait longtemps. Comment ça va ? Salut Sophie. Oui, ça fait un moment. Ça va bien. Merci. Et toi ? Plutôt bien. Je viens de commencer un nouveau boulot, donc c'est un peu excitant. Ah, félicitations. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je suis devenue consultante en marketing. C'est assez stimulant, mais parfois un peu stressant. Ça a l'air intéressant. Moi, de mon côté, j'ai enfin décidé de me lancer dans l'écriture. J'ai commencé un roman. Waouh ! C'est génial ! Quel genre d'histoire tu écris ? C'est une histoire contemporaine avec une touche de mystère. J'essaie quelque chose de nouveau. Ça doit être passionnant de créer tout un univers. J'aimerais bien lire ça quand tu auras avancé. Bien sûr, je te le ferai lire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le marketing ? Eh bien, j'ai toujours aimé comprendre comment les gens pensent et ce qui les motive. Le marketing me permet de combiner cela avec ma créativité. C'est une belle combinaison. Tu as toujours été doué pour comprendre les gens. Une véritable vocation. Alors, Olivier, comment te sens-tu dans ton nouveau poste ? C'est incroyable. Je suis vraiment satisfait. C'est exactement ce que je recherchais. Dans quelle école enseignes-tu désormais ? Je suis dans une petite ville du Sud. Ce qui me plaît énormément, car j'apprécie le climat et j'ai des classes de collège. Tu dois certainement vivre des moments palpitants. Absolument. C'est l'aspect stimulant du métier d'enseignant. Chaque jour apporte son lot de défis, nécessitant créativité, flexibilité et bien sûr exigence. Une combinaison qui me convient parfaitement. As-tu rencontré des difficultés jusqu'à présent ? Oui, de temps en temps, mais les moments gratifiants compensent largement. Récemment, un élève avec des difficultés d'apprentissage a réussi à résoudre un problème mathématique complexe. Je lui ai exprimé ma fierté et cela l'a motivé à poursuivre ses efforts. Dans ces moments-là, je suis aux anges. Tu dois faire preuve d'une grande patience. Et concernant la discipline, as-tu des soucis ? Non. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de problème de discipline. C'est justement l'avantage d'être dans une petite ville où tout le monde se connaît. Ce que je comprends, c'est que tu as une véritable passion pour ton métier. Absolument. C'est une passion qui m'anime chaque jour. Un film remarquable. Alors, comment est-ce que tu as trouvé le film ? Pas mal. Je m'attendais à autre chose. Mais j'ai bien aimé. Et toi ? Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ce film remarquable. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film ? Eh bien, outre la mise en scène qui était vraiment réussie, j'ai trouvé l'intrigue très bien menée. Oui, je suis d'accord. L'histoire est passionnante. C'est du beau travail. Les acteurs étaient également très convaincants. Leur jeu a ajouté une dimension supplémentaire à l'ensemble. Absolument. Et la bande sonore était vraiment bien choisie. Elle renforçait l'ambiance du film. J'ai aussi apprécié les décors. Ils étaient soigneusement pensés et contribuaient à l'immersion dans l'histoire. En somme, une belle surprise. On devrait explorer davantage ce genre de film à l'avenir. Raté. Cette pièce de théâtre est complètement ratée. Tu trouves ? Elle était assez divertissante quand même. C'était nul. D'abord, les acteurs étaient mal dirigés. Du coup, comme il y avait un monde fou, on devait littéralement se bousculer pour avoir une bonne vue. Ça, c'est vrai. Ensuite, les scènes étaient enchaînées n'importe comment, si bien qu'on ne comprenait rien à l'intrigue. Ça n'avait aucune logique. Je reconnais que c'était un peu n'importe quoi, mais il y avait tout de même de très bons moments. Oui, bien sûr, c'est la pièce que je critique, pas les acteurs. Quel comportement ? Tu as vu la réaction de Manon ? Dans une réunion. Il est vraiment malvenu d'adopter une telle attitude. Tu as raison, Sophie. Le fait de réagir de manière si agressive risque de faire du tort à toute l'équipe. Je ne comprends pas pourquoi Julien ne l'a pas interrompu. C'est toujours la même chose. Julien est trop faible et trop mou. C'est vrai, Alexandre. Manon aurait dû choisir un meilleur moment pour exprimer ses opinions. Absolument, Sophie. Son comportement peut nuire à l'harmonie de l'équipe. Et pourquoi Julien ne l'a pas interrompu ? Tu sais comment il est, Sophie. Julien a du mal à prendre des décisions fermes. Une chute ? Ça va, monsieur ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal ? Un peu, oui, j'ai mal aux genoux. Vous pouvez marcher ? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers ? J'ai mon téléphone portable. Non, ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté et il y a un médecin dans mon immeuble. Essayez de vous lever doucement. Merci, je vais essayer. Tenez-vous à moi, je vais vous aider à rentrer chez vous. C'est gentil, merci beaucoup. Le médecin pourra peut-être jeter un coup d'œil à votre genou. Oui, c'est une bonne idée. Je vais le faire vérifier. Épidémie de rhume Bonjour, monsieur. Je voudrais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop ? Les deux. Il me faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur, ce sera tout. Non, je voudrais aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. C'est vraiment pénible d'être malade, surtout par ce temps. Prenez bien soin de vous. Les gouttes pour les yeux sont ici et voici votre médicament pour la toux et l'aspirine. Merci beaucoup. J'espère que ça va me soulager rapidement. Bon rétablissement. Sans intérêt. Alors, Camille, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Franchement, Alexandre, j'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Je reconnais que ce n'était pas génial, mais je n'ai pas détesté. L'histoire est banale. Le style n'est pas original. Ça traîne en longueur. On se doute toujours de ce qui va se passer. Ça ne soutient pas l'intérêt. Ça ne t'a pas plu ? Non, je n'ai vraiment pas aimé. En fait, je me suis ennuyée à mourir. Bon, on peut dire que ce n'était pas le meilleur choix de film. Qu'est-ce que tu aurais préféré voir à la place ? Oh, quelque chose de plus captivant. Peut-être un trilet ou une comédie bien rythmée. Tu as raison. La prochaine fois, on fera un meilleur choix. En parlant de ça, as-tu entendu parler du nouveau film qui cartonne en ce moment ? Non, lequel ? C'est un drame romantique, mais il semble avoir une intrigue vraiment originale. On pourrait le regarder ce week-end. Que penses-tu d'elle ? Nina, qu'est-ce que tu penses de Céline ? Je ne la trouve pas sympa du tout. Elle est sèche, cassante et prétentieuse. Tout pour plaire. Mais elle a des bons côtés, non ? C'est tout de même quelqu'un de brillant. Brillante, peut-être. Mais elle est d'une telle arrogance qu'on ne voit plus son intelligence. Eh bien, dis donc, avec un tel portrait, il est évident que tu ne peux pas la sentir. Tu n'exagérerais pas un peu, par hasard ? Pas du tout, demande à d'autres. Personne ne peut la supporter. Je suis surpris que tu n'aimes pas Céline. Pourquoi ? Elle est arrogante, prétentieuse et pas du tout sympathique. Vraiment ? Je pense qu'elle a des côtés positifs, non ? Peut-être, mais son arrogance prend le dessus sur tout. Je ne suis pas la seule à penser ça, demande autour. Tu ne serais pas un peu sévère dans ton jugement ? Pas du tout. Personne ne peut la supporter. Crois-moi. À la pharmacie ? Bonjour, madame. Je voudrais des pansements, s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça ? En jardinant. Je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné ? Oui, c'était une séance de jardinage intense. Les pansements sont juste ici. Et pour la pommade, voici une option apaisante. Merci beaucoup. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés ? Non, non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée ? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé. Les phares sont cassés. Je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident. Donc, il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Merci pour votre aide. J'espère que la réparation sera prise en charge rapidement. Nous ferons de notre mieux pour traiter votre dossier rapidement. Au commissariat de police. « Bonjour, monsieur. Je viens de me faire dérober mon portefeuille avec tout à l'intérieur. C'est vraiment une situation délicate. Restez calme, monsieur. Je vais enregistrer votre déclaration. Pouvez-vous me dire quand et où cela s'est produit ? » C'était dans la rue, ce matin, vers 11 heures. « Expliquez-moi ce qui s'est déroulé. Avez-vous été agressé ? » « Non, pas du tout. Un homme m'a abordé de manière tout à fait ordinaire. Il me demandait du feu. Je lui ai prêté mon briquet qu'il a maladroitement laissé tomber. Après l'avoir ramassé, il me l'a rendu, m'a remercié et a pris son chemin. C'est à ce moment que j'ai remarqué la disparition de mon portefeuille. Tout s'est passé très vite. J'ai essayé de le rattraper, mais en vain. » Pouvez-vous décrire le malfaiteur ? « C'est un peu compliqué, car je n'étais pas très attentif. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. » Qu'est-ce que cela signifie exactement ? « Je mesure 1,75 m. Il avait les cheveux bruns. Franchement, je ne pourrais pas donner une description détaillée. Il n'avait rien de particulier. » « Quels étaient les objets dans votre portefeuille ? » « Tous mes papiers, un peu d'argent liquide, environ 60 euros, et ma carte bancaire. » « Vous avez immédiatement fait opposition ? » « Oui, tout de suite. C'est la troisième fois que je me fais voler dans mon quartier. » « Nous allons faire de notre mieux pour enquêter sur cette affaire et retrouver le coupable. » « Se déplacer en milieu urbain. » « Excusez-moi, je ne suis pas d'ici. Je voudrais des billets de bus pour une semaine. Comment est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il est possible d'acheter une carte ? » « Bonjour, bien sûr. Nous avons la carte hebdomadaire qui vous permet de profiter de trajets illimités pendant une semaine. » « C'est génial ! Et si je veux utiliser le métro aussi, est-ce que c'est inclus dans la carte ? » « Absolument. La carte hebdomadaire vous donne accès à tous les transports en commun de la ville, y compris le métro. » « Parfait ! Et si je dois me rendre à la gare, est-ce que la carte couvre ce trajet ? » « Non. Pour le trajet vers la gare, vous devrez acheter un billet supplémentaire, car cela ne fait pas partie du forfait. » « Vous pouvez le faire maintenant pour éviter d'attendre le jour de votre voyage. » « Merci beaucoup pour l'information. C'est très utile. Je vais acheter le billet pour la gare maintenant. » Le cinéma « Je ne comprends rien au système, en France. Comment on fait pour prendre des billets de cinéma ? Est-ce qu'il faut les acheter à l'avance ? On ne peut pas les acheter en ligne ? » « Si, bien sûr, mais ça dépend des cinémas. » « Voilà. C'est typiquement français. Ça dépend. Je voudrais juste savoir comment ça marche. » « Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter des billets à l'avance, sur Internet ou au guichet. Dans d'autres, tu achètes ton billet pour entrer tout de suite. » « Et à quoi je le vois ? Comment est-ce que je peux savoir ce qu'il faut faire ? » « Devant le cinéma, tu verras des panneaux « spectateurs munis de billets » ou alors « spectateurs sans billets ». Et si rien n'est marqué, tu dois faire la queue. » Deuxième caractéristique de la France. Faire la queue, faire la queue. « Ne te plains pas. À Paris, par exemple, il existe plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Ça te permet de voir des films de toutes les nationalités, français, espagnols, américains, chinois. La plupart sont en VO. » « Qu'est-ce que ça veut dire en VO ? » « En VO signifie version originale. Cela veut dire que les films sont projetés dans leur langue d'origine avec des sous-titres en français. C'est idéal pour découvrir la diversité cinématographique mondiale. » « Ah, je vois. Merci pour l'explication. » « Conseil utile et bonnes adresses. » « Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone ? » « Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Méridici. » « Merci beaucoup. Et la sortie à Sèvres-Babylone, c'est bien indiqué ? » « Oui, ne vous inquiétez pas. En sortant du métro, suivez les panneaux, c'est très bien indiqué. Bon voyage. » « Dernière question. Y a-t-il des restaurants sympas à proximité de Sèvres-Babylone ? » « Absolument. Il y a plusieurs options autour de la station, que ce soit pour un repas rapide ou un dîner plus élaboré. Vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaît. » « Impossible de joindre le correspondant. » « Magasin Girard, service technique. Bonjour. » « Bonjour. Je voudrais faire une réclamation. » « Je regrette, mais vous n'êtes pas au bon service. » « Je dois m'adresser à qui, alors ? » « Vous devez contacter le service commercial. » « Mais je viens de les avoir. C'est eux qui m'ont dit de vous contacter. » « Désolé, nous ne nous occupons pas des réclamations. » « Vous vous moquez de moi ou quoi ? » « Ce n'est pas la peine de vous énerver, monsieur. » « Quoi ? À qui est-ce que je parle ? » « Je vous l'ai dit, vous êtes au service technique. » « Non, vous, personnellement, vous êtes qui ? » « Je regrette. Nous ne sommes pas autorisés à communiquer d'informations personnelles. » « Incroyable. » « Le long de la Seine. » « Pardon, monsieur. Par où est-ce qu'il faut passer pour aller à la place du Châtelet ? » « Alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. » « Dans quel sens est-ce que je suis la Seine ? » « Mais par ici, madame. Vous longez le fleuve. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. » « Ah bon ? Je croyais que je devais traverser le pont. » « Non, madame. Vous restez sur les quais. » « Merci beaucoup. Et vous savez où se trouve la station de métro la plus proche ? » « Bien sûr. Vous continuez tout droit sur les quais. La station Châtelet est à quelques minutes à pied. » « Merci infiniment pour votre aide. Vous avez rendu ma journée plus facile. » « Dans le supermarché. » « Pardon, monsieur. Où se trouve le rayon biscuit salé ? » « Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. » « Je cherche aussi les surgelés. » « C'est tout au fond du magasin, à gauche. » « Excusez-moi. Je ne vois pas où sont les confitures. » « De l'autre côté du magasin, après les conserves. » « Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits. » « Ils sont juste derrière vous. » « Ah, merci beaucoup. Et où sont les produits de bio ? » « Les produits bio sont au centre du magasin, près des produits frais. Bonne journée. » « Prendre un taxi. » « Hé, taxi, taxi ! » « Montez, s'il vous plaît. » « Merci. Direction la rue des Artisans, dans le 15e. Combien de temps pour y arriver ? » « Si tout se passe bien, environ 20 minutes. Vous êtes américaine ? » « Non, je viens de la Nouvelle-Zélande. » « C'est où exactement, la Nouvelle-Zélande ? C'est loin ? » « C'est proche de l'Australie. » « Ah, très loin alors. Oh non, pas encore une manifestation. » « Manifestation ? Il manifeste contre quoi ? » « Allez savoir. Bon, je vais faire un détour par là. Voilà, on est arrivé. » « Déjà. Je vous dois combien ? » « Cela fait 18 euros. » « Tenez 15 et 5. Gardez la monnaie. » « Merci bien. » « Pouvez-vous me faire un reçu, s'il vous plaît ? » « Louer une voiture. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. Je voudrais louer une voiture pour la journée. » « Quel type de voiture voulez-vous ? » « Une voiture confortable. » « Vous avez des passagers ? » « Non, je voyage seul. » « Dans ce cas, vous pouvez prendre la citadine derrière vous. » « Laquelle ? La rouge, là-bas ? » « On dirait une boîte à chaussures. Je ne rentrerai jamais là-dedans. » « Alors, je peux vous proposer la routière. C'est la voiture d'à côté. » « Ça a l'air mieux. C'est combien ? » « 57 euros par jour, assurance comprise. » « Est-ce qu'il y a la climatisation ? » « Oui, bien sûr. Toutes nos voitures sont climatisées. » « Très bien, je la prends. » « Prendre le train. » « Bonjour. Je voudrais un aller simple pour Cannes. » « Bonjour, madame. Pour quel jour ? » « Pour aujourd'hui, pour le train de 11h46. » « Il y a encore de la place ? » « Oui, pas de problème. En première ou en seconde classe ? » « En seconde. Je voudrais une place côté fenêtre. » « Plain tarif ? » « Malheureusement, oui. » « Alors, ça fait 114 euros. Vous payez comment ? » « Par carte. » « Vous pouvez insérer votre carte. » « Quel est le numéro de la voie ? » « Ce sera affiché 15 minutes avant le départ. » « Et le numéro de la voiture ? » « Voilà votre billet. C'est écrit dessus. » « Où ça ? » « Ah oui, je vois. » « Voiture 12. Pourriez-vous me donner des informations sur la durée du trajet jusqu'à Cannes ? » « Bien sûr, le trajet prend environ 3h30. » « Parfait. Cela me laisse suffisamment de temps pour planifier mes activités à Cannes. » « Oui, vous arriverez à Cannes vers 15h30. Bon voyage ! » « Merci beaucoup pour toutes ces informations utiles. » « Obtenir un rendez-vous. » « Société IPS, bonjour. » « Bonjour, je suis Julien Mallet. Pierre Rollin n'est pas là ? » « Euh, si, mais il est au téléphone. » « Bien, je vais patienter. » « C'est à quel sujet ? » « Vous êtes son assistante ? » « Oui. » « Très bien. Dites-lui simplement que Julien Mallet souhaite lui parler. » « Je dois le joindre aujourd'hui. » « Un instant, je vous prie. » Pierre Rollin, j'écoute. » « Bonjour, M. Rollin. Je suis Julien Mallet, de la société Boc. » « Je souhaite vous présenter une clé à molette qui vous intéressera personnellement. » « Vous savez, en ce moment, les affaires vont mal. » « C'est la raison pour laquelle je souhaite vous rencontrer. » « Préférez-vous jeudi ou vendredi ? » « Jeudi alors, mais après 16h. » « De plus, je peux apporter des échantillons du produit pour que vous puissiez les examiner. » « J'apprécie votre disponibilité. Nous pourrions discuter en détail de la proposition lors de notre rencontre. » « Prendre rendez-vous. » « On pourrait se voir pour parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez venir à mon bureau ? » « Bien sûr. À quel moment ? » « Le plus tôt sera le mieux. Attendez, je consulte mon agenda. » « Vous seriez disponible jeudi ? » « Ce jeudi ? » « Oui, après-demain, jeudi 15. » « Oui, pas de problème. Je suis libre toute la journée. Je peux être à votre bureau à 8h. » « J'aimerais autant un peu plus tard. 10h30, c'est possible ? » « C'est parfait. » « Nous disons donc jeudi à 10h30 à mon bureau. » « C'est noté. » « À jeudi alors. Au revoir. » « En sortant du magasin. » « Alors chérie, entre ces deux machines à laver, tu as une préférence ? » « Non, pas vraiment. C'est toujours la même chanson. L'une est plus chère que l'autre. Mais elles sont aussi efficaces l'une que l'autre. Quel ennui ! » « Oui, mais il faudra bien se décider entre les différents modèles. » « Ça m'est complètement égal. Je ne vois même pas la différence entre les deux, à part le prix. » « Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher ? » « Non, ça va être de pire en pire. Prenons n'importe laquelle. » « Peut-être que nous pourrions consulter des avis en ligne pour voir ce que disent les utilisateurs de chaque modèle. » « Excellente idée, Alexandre. Cela pourrait nous donner des ainsi utiles sur la durabilité et la satisfaction client. » « Et si nous regardions également les dimensions pour nous assurer qu'elles s'intègrent parfaitement dans notre espace buanderie ? » « Vous avez déjà consulté notre site Internet ? » « Oui. J'ai vu que vous aviez plusieurs formules, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais faire. » « Peut-être la cure remise en forme. Je suis très fatiguée. » « Oui. Cette formule comprend cinq soins par jour pendant six jours. Vous avez également accès à la piscine d'eau de mer et à la salle de gym. » « J'aimerais savoir s'il existe aussi des activités sportives à l'extérieur. » « Oui. Nous organisons des randonnées à pied ou à vélo. Vous pouvez vous inscrire ici. Voici un dépliant avec tous les tarifs. Tout est indiqué à l'intérieur. » « Est-ce qu'il faut un certificat médical ? » « Je ne suis pas sûre. Un instant, je vais me renseigner. » « Dans un magasin d'électroménagers. » « Pardon, monsieur. Quelle est la différence entre ces deux lave-linges ? » « Eh bien, les deux machines contiennent autant de linge, mais la Furie est la plus puissante des deux. » « Elle offre aussi plus de possibilités alors que la Phrenetics a moins de programmes de lavage. » « Laquelle consomme le moins d'électricité ? » « C'est à peu près la même consommation pour les deux. » « Oui. Mais la Furie est nettement plus chère. » « C'est vrai, madame. La Furie a des fonctionnalités plus avancées, d'où la différence de prix. » « D'accord. Mais est-ce que l'une des deux est plus silencieuse que l'autre pendant le lavage ? » « Bonne question. En fait, la Phrenetics a un niveau sonore un peu plus bas que la Furie pendant le fonctionnement. » « Ah, je vois. Et est-ce que l'une a une garantie plus longue que l'autre ? » « Non, les deux ont une garantie d'un an, mais nous offrons une extension de garantie optionnelle pour une tranquillité d'esprit supplémentaire. » « À l'aéroport. » « Monsieur, je viens de manquer mon vol pour Amsterdam. Pouvez-vous m'arranger sur un autre vol ? » « Un moment, je vérifie. Je regrette, monsieur, mais vos billets ne sont pas remboursables. Il vous faudra acheter de nouveaux billets. » « Vous savez pourquoi j'ai manqué l'avion ? Le tableau électronique là-bas ne fonctionne pas. Mon vol n'a jamais été annoncé et je suis dans l'aéroport depuis une heure. » « Je suis désolé, mais regardez. Billet, ni échangeable, ni remboursable. » « Je devrais payer à cause d'un dysfonctionnement de l'aéroport ? » « C'est hors de question. J'exige d'être remboursé ou indemnisé d'une manière ou d'une autre. » « Je comprends votre frustration, monsieur. Malheureusement, les règles sont strictes, mais je vais vérifier s'il y a d'autres options possibles. » « Je ne vais pas accepter cela sans me battre. Il doit y avoir une solution équitable à cette situation. » « Je vais discuter avec mon supérieur pour explorer d'éventuelles solutions exceptionnelles dans votre situation. » « Dans une boutique de mode. » « J'ai acheté ce pull il y a deux jours, mais il est trop petit. Est-ce que je peux le changer ? » « Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse ? » « Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. » « Madame, sans le papier, c'est compliqué de changer. » « J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça va marcher ? » « D'accord, ça peut aller. Mais n'oubliez pas de garder le papier si vous voulez changer ou être remboursé. » « Pourriez-vous me montrer des pulls de taille plus grandes, s'il vous plaît ? » « Bien sûr, madame. Voici quelques options. » « Merci. Et avez-vous des pulls en promotion en ce moment ? » « Oui. Nous avons une section avec des réductions. » « Parfait. Je vais faire ça. Merci pour votre aide. » « À l'hôtel. » « Hôtel du Parc, bonsoir. » « Bonsoir, monsieur. Je vous appelle au sujet d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochains. » « Je suis contraint de retarder mon voyage et je voudrais donc décaler ma réservation à la semaine suivante. » « Vous êtes monsieur ? » « Poirier. » « Ah oui, je vois. Une chambre à 59 euros. Donc, vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. » « Et vous souhaitez réserver pour quelle date ? » « Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. » « Alors, le souci, c'est que pour ces dates, je ne vais pas avoir de chambre disponible. » « Mais que puis-je faire alors ? » « Écoutez, je vais vous donner les numéros des trois autres hôtels de la ville. » « Merci. Vous êtes bien aimable. » « J'espère que l'un d'eux pourra vous accueillir. Si vous le souhaitez, je peux également essayer de contacter d'autres établissements pour vous. » « C'est une excellente idée. Merci de faire le nécessaire. » « Pas de problème, monsieur Poirier. » « Merci encore et à bientôt. » « Au restaurant. » « Restaurant. La table du chef. Bonjour. » « Bonjour, madame. Voilà. J'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour quatre personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons six au lieu de quatre. Est-ce que cela pose un problème ? » « Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de six dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. » « Tant pis. Ce n'est pas grave. » « Au fait, avez-vous des options végétariennes bien notées sur le menu pour deux de nos convives ? » « Absolument. Nous avons une belle variété de plats végétariens bien indiqués sur le menu. » « Parfait. Merci. Et pour l'anniversaire de l'un d'entre nous, pourriez-vous organiser une petite surprise discrète ? » « Bien sûr. Nous serions ravis de contribuer à la célébration. Nous préparerons quelque chose de spécial. » « Merci beaucoup. Nous sommes impatients de passer une agréable soirée chez la table du chef. » « Une rénovation en perspective. » « Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. » « Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce ? » « Elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. » « Quelle est la hauteur sous plafond ? » « C'est un vieil appartement sous les toits. Donc 2 mètres 80 à un bout de la pièce et 2 mètres 50 près des fenêtres. » « Pour la moquette, il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. » « Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins deux couches. » « Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. » « Vous mettrez de l'enduit d'abord ? » « Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça ? » « Oh, on en aura pour une petite semaine. » « En parlant de peinture, avez-vous des suggestions de couleurs à la mode pour notre salle de séjour ? » « Absolument. Nous avons une sélection tendance qui pourrait parfaitement convenir. » « Super. Et avez-vous des échantillons de moquettes que nous pourrions voir ? » « Bien sûr. Je peux vous montrer quelques options pour que vous puissiez choisir celle qui vous plaît le plus. » « Parfait. Nous allons prendre le temps de réfléchir à tout cela et reviendrons vous voir prochainement. » « Merci pour vos conseils. » « Bonjour, Madame. Je souhaiterais acquérir du tissu pour confectionner des rideaux, s'il vous plaît. » « Bien sûr, Madame. De quelle quantité avez-vous besoin ? » « Pouvez-vous me dire la largeur du tissu ? » « Il mesure 140 cm de large. » « C'est parfait. Alors, je prends 6 m au total. » « Vous avez d'autres couleurs disponibles dans ce tissu ? » « Oui. Nous avons également du bleu et du vert en stock. » « Super. Je vais prendre 3 m de chaque couleur. » « Parfait. Je vais préparer cela pour vous. » « Puis-je également voir les accessoires de rideaux que vous proposez ? » « Bien sûr. Suivez-moi. Nous avons une belle sélection d'accessoires assortis. » « Excellent. Je vais jeter un coup d'œil et peut-être en ajouter quelques-uns à ma commande. » « Au marché aux puces. » « Ces tasses, vous les faites à combien ? » « Celles-ci, je vous les fais à 45 euros. » « 45 euros ? Non, pas question. C'est hors de prix. » « C'est de la porcelaine de qualité, monsieur. » « Peut-être. Mais je ne vais pas mettre 45 euros pour ça. » « Allez. Je fais un effort. Je vous les laisse pour 25 euros. » « Vous savez, j'ai vu des tasses similaires ailleurs pour beaucoup moins cher. » « Ah bon ? Mais la qualité n'est sûrement pas la même. » « Peut-être. Mais je suis certain de pouvoir trouver un meilleur prix. » « Écoutez. Je peux descendre à 18 euros. C'est mon dernier prix. » « Bon. Allez. Mettez-les dans le paquet. J'achète à 18 euros. » « Parfait. Vous ne le regretterez pas, monsieur. » « Salut. Ça va ? » « Oui, ça va. Merci. Et toi ? » « Pas mal. Tu as passé une bonne journée ? » « Oui. Assez tranquille. Et toi ? » « Pareil. Rien de spécial. » « Bon. Je te laisse alors. À plus. » « Salut. Tu fais quoi ce week-end ? » « Je vais rendre visite à ma famille. Et toi ? » « Je pense aller faire une randonnée en montagne. » « Ça sonne bien. Tu pars avec qui ? » « Avec quelques amis. Ça va être sympa. » « Salut. Tu as vu le match hier soir ? » « Oui. C'était incroyable. Quelle performance de l'équipe ! » « Absolument. Ils ont vraiment bien joué. » « Tu vas regarder le prochain match aussi ? » « Bien sûr. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » « Super. On pourra le regarder ensemble. » « Salut. Tu as des projets pour cet été ? » « Oui. Je vais voyager en Europe avec ma famille. » « Oh, ça doit être passionnant. Tu vas visiter quelle ville ? » « On commence par Paris, puis on ira à Rome et Barcelone. » « Wow. Ça va être génial. Tu me raconteras tout à ton retour ? » « Bien sûr. Avec plaisir. » « Bonjour. Comment ça va ? » « Ça va bien. Merci. Et toi ? » « Pas mal. Tu as des projets pour ce soir ? » « Oui. Je vais au restaurant avec des amis. Et toi ? » « Je vais juste rester à la maison et regarder un film. » « Salut. Est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs de mathématiques ? » « Bien sûr. Montre-moi ce que tu as besoin d'aide. » « J'ai du mal avec ces équations. Elles sont si complexes. » « Ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer étape par étape. » « Merci beaucoup. Tu es vraiment doué en maths. » « Pas de problème. C'est ce que les amis sont pour. » « Salut. As-tu entendu parler de la fête de ce week-end ? » « Oui. J'ai entendu dire qu'elle sera géniale. Tu y vas ? » « Oui. J'ai prévu d'y aller avec quelques amis. Tu viens avec nous ? » « Je suis désolé, mais je ne peux pas ce week-end. J'ai déjà d'autres plans. » « Dommage. Ça aurait été amusant de te voir là-bas. » « Oui. J'en suis sûr. Amusez-vous bien. » « Salut. Est-ce que tu sais où se trouve la bibliothèque ? » « Oui. Elle est juste à côté du parc, à quelques pâtés de maison d'ici. » « Merci beaucoup. Je vais y aller tout de suite. » « De rien. Si tu te perds, n'hésite pas à demander à quelqu'un d'autre. » « D'accord. Merci encore pour l'indication. » « Pas de problème. Bonne lecture. » « Les enfants, allez mettre vos maillots de bain. On va à la plage. » « Et n'oubliez pas les pelles et les seaux. On va faire un gros château de sable. » « Maman, j'ai faim. » « Non, Alex. Ce n'est pas l'heure de goûter. Allez d'abord vous baigner avec papa. » « Mais maman, l'eau est loin. Il y a des grosses vagues. » « Oui, c'est normal. C'est marée basse. Mais la mer va bientôt remonter. » « En attendant, on va chercher des crabes et ramasser des coquillages. » « On en aura besoin pour décorer le château tout à l'heure. » « Tiens, quelle bonne idée. Allez faire votre château de sable et moi, je vais lire tranquillement mon magazine. » « Regarde un peu ce château. Magnifique, non ? » « Superbe. Mais maintenant, allez vous baigner. Vous êtes couverts de sable. » « Bon. Allez les enfants, on y va. » « C'était super. On a bien sauté dans les vagues, mais elles étaient tellement fortes qu'on ne pouvait pas nager. » « Maman, j'ai froid. Une serviette, s'il te plaît. » « Les serviettes de bain. J'ai pris le goûter, la crème solaire, une bouteille d'eau, mais j'ai oublié les serviettes. Je suis désolée. » « On va faire la course. Et pour la peine, Odile, tu vas courir avec nous jusqu'au rocher. Comme ça, les enfants n'auront pas froid. » « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? » « Je vais à la pêche. Tu veux venir avec moi ? » « Pourquoi pas. Tu vas pêcher où ? Au petit lac ? » « Non, je vais remonter le torrent un peu après la cascade. Là-bas, il y a des trous profonds avec de gros poissons. Ça te dit ? » « D'accord. Je prépare mon matériel et on se retrouve au pont. » « C'est bon. Prends le chapeau, il va faire chaud. Et de l'eau ou autre chose à boire. Allez, à tout à l'heure. » « Cet été, j'irai bien au Monténégro. Il paraît que c'est magnifique. » « C'est où, ça ? » « C'est un petit état indépendant qui touche la Serbie, à la frontière nord de la Grèce et de l'Albanie. » « Il y a des montagnes, des lacs, la mer, des îles et de jolis endroits à visiter. » « Une de mes collègues y est allée avec son mari pour les vacances de Pâques. Ils ont adoré. » « On y va comment, là-bas ? » « Par la route. Mais c'est un peu long. Il faut traverser le nord de l'Italie, puis longer la côte croate. » « Ou alors, on peut aussi traverser l'Italie et ensuite prendre un bateau. C'est beaucoup plus rapide. » « Bon, pourquoi pas. Je vais d'abord regarder une carte d'Europe, parce que je ne vois pas très bien où c'est. » « Oui, mais pas maintenant. On a dit qu'on allait prendre le café chez Pierre et Nathalie. Alors, on y va. » « Qu'est-ce que c'est le réchauffement de la planète ? » « Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud sur la terre. Il y a de plus en plus de déserts et les glaces des pôles commencent à fondre. Donc, le niveau des océans et des mers monte et, un jour, les régions au bord de la mer seront recouvertes. Elles seront sous l'eau. » « Mais alors, il n'y aura plus que la mer ? » « Non. Heureusement, la plupart des pays vont lutter contre la pollution qui provoque ce réchauffement. Mais il faut faire attention. Même ici, à la maison. On ne doit pas gaspiller l'eau qui manque sérieusement dans certains pays. Par exemple, en Afrique. » « Qu'est-ce que c'est l'Afrique ? » « Tu n'as pas encore appris ça à l'école ? C'est un continent. Sur la terre, il y a plusieurs continents entourés d'eau. L'Afrique est en face de l'Europe. Et la France est... » « Mais si on habite à la montagne, il n'y a pas de problème, alors. » « Non, ne t'inquiète pas. Et va te coucher. Il est tard, maintenant. » « Bonne nuit, papa. » « Bonne nuit, Elodie. Dors bien. » « J'ai trouvé sur Internet des billets d'avion pas chers pour Athènes. » « Et moi, j'ai trouvé un forfait jeune. Bus plus bateau plus une nuit d'hôtel à Athènes pour 450 euros aller-retour. » « Pas mal. Moi, c'est plus cher. Mais on doit faire du camping, non ? » « Si, mais pas dans Athènes. Et puis tu sais, dans les îles, on peut aussi dormir chez l'habitant. Les chambres ne sont pas chères. » « Bon, alors je réserve. Il ne reste pas beaucoup de place. » « D'accord. Tu sais, je suis super contente de partir en Grèce avec toi. Le soleil, la mer, les petits villages. » « Tu oublies les restos sympas et les gens sont adorables. On va passer des vacances de rêve. » « Hé, c'est là qu'on descend vite. » « Ah oui, j'étais déjà en Grèce. » « Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances ? » « Cet été, nous louons une maison en Bretagne. Les enfants veulent faire de la planche à voile. Vous pouvez venir nous voir. La maison est grande. » « C'est gentil, mais on part trois semaines au Québec, tous les deux. Les filles ont choisi de passer les vacances sans nous. Alors nous allons faire un voyage. » « Vous partez en voyage organisé ? » « Non. Nous passons par une agence qui loue des camping-cars et nous allons circuler librement le long du Saint-Laurent. » « On va visiter les villes, les parcs nationaux et on va s'arrêter quelques jours chez nos amis à Baie-Saint-Paul. » « Super. Tu vois, Madeleine, dans un an ou deux, on pourrait faire ça aux États-Unis avec les garçons. Ils seront plus grands. » « Et vos filles ? » « Delphine part à Barcelone chez des amis espagnols de la fac et Mathilde va en Grèce avec son copain. Ils vont faire du camping dans les îles. » « Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en Bretagne ? » « Moi, j'ai vraiment besoin de me reposer. Cette année a été fatigante et je veux lire, dormir, prendre mon temps, peut-être peindre. » « Et toi, Paul, tu as des projets ? » « Oui, je vais aider un copain à refaire sa maison. Tu sais bien que j'aime bricoler. Et puis, je vais essayer de jouer au tennis. Il faut quand même faire un peu de sport. » « C'est vrai. Eh bien, nous, au Québec, on va faire de la randonnée. » « Alors, vous allez comment à Toulouse ? » « Je ne sais pas encore. On peut prendre le train ou l'avion. » « Vous n'avez plus votre voiture ? » « Si, mais c'est beaucoup de route. Et au retour, il y a les embouteillages du dimanche soir. Dans le train, on se repose. » « Je ne sais pas. Le train, c'est bien, mais il faut changer à Montpellier et attendre la correspondance. Il n'y a pas de TGV direct. » « Alors, prenez l'avion. » « C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus cher. On est quatre et les enfants sont grands. Ils payent plein tarif maintenant. » « Moi, j'ai une bonne idée. Invitez vos amis. Ils viennent passer la semaine chez vous et vous restez tranquillement à la maison. » « Toi, vraiment, tu n'es pas une voyageuse. » « Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. » « Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter un ordinateur portable. Je ne connais absolument rien en informatique. Mais ma fille, qui habite à l'étranger, m'a dit d'en acheter un pour pouvoir communiquer avec elle par Internet. Je voudrais pouvoir envoyer et recevoir des courriels, mais aussi brancher une webcam. Je n'ai pas besoin d'autres fonctions. » « Oui, je vois. Ce portable PC est très bien. Et il est en promotion actuellement. Nous avons aussi ce modèle Mac, qui est plus cher, mais plus facile à utiliser si vous êtes débutante. Les claviers sont les mêmes. L'écran de celui-ci est plus grand. Vous voyez ici, sur ces prises USB, vous pourrez brancher une souris et une webcam. » « Et là, qu'est-ce que c'est ? » « C'est la prise pour recharger la batterie. Vous avez une autonomie de quatre heures environ. » « Pour la connexion Internet chez vous, il faudra prendre un abonnement chez un fournisseur d'accès à Internet. Quelqu'un peut vous aider pour vous montrer comment l'utiliser ? » « Oui. Je peux me brancher sur ma prise de téléphone, je crois. Et mon neveu connaît très bien tout ça. Il passe son temps à surfer sur Internet. Vous pouvez me montrer un peu comment ça marche ? » « Voilà. Pour l'allumer, vous appuyez sur cette touche. Pour vous connecter à Internet, vous devrez cliquer sur cette icône. » « Maintenant, nous ne sommes pas connectés. Donc la page Internet ne peut pas s'ouvrir. » « Ici, en haut, c'est la barre d'outils. » « Plus tard, vous voulez faire du traitement de texte. Vous devrez cliquer sur cette icône pour ouvrir une page blanche. Il faut prendre l'habitude de sauvegarder régulièrement vos textes. Sinon, vous risquez de les perdre. » « Bon, merci. Tout ça est un peu compliqué. Et je vois que vous avez d'autres clients qui attendent. Je vous remercie. Je vais revenir avec mon neveu. Au fait, il fait quel prix ? » « Ce modèle est à 1200 euros. » « Merci bien. On repassera demain. » « Au revoir, madame. » « Je n'arrive pas à joindre Paul. Il n'est jamais chez lui et on doit se retrouver ce soir pour le concert de Jean-Louis Aubert. Tu as son numéro de portable ? » « Oui, mais je n'ai plus de forfait, donc appelle-le. C'est le 06 44 39 61 80. » « Merci. J'essaie. » « Ah zut, il ne répond pas. » « Envoie-lui un texto. En général, il les lit. » « Oui, tu as raison. Je n'ai plus de batterie. J'ai oublié de le mettre en charge hier. Comment je vais faire ? » « Tiens, tu as de la chance. Voilà, Marlène. Je suis sûr qu'elle a son portable et qu'elle sera ravie d'appeler Paul. » « Banque du Commerce, bonjour. » « Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Cortino, s'il vous plaît. » « C'est de la part de qui ? » « Vincent Armand. » « Ne quittez pas. Je vais voir si monsieur Cortino peut vous parler. » « Je suis désolée. Monsieur Cortino est en ligne. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard ? » « Bien. Merci, madame. » « Banque du Commerce, bonjour. » « Oui, j'ai déjà appelé tout à l'heure. Pouvez-vous me passer monsieur Cortino, s'il vous plaît ? » « Ah oui. Vous êtes monsieur... » « Vincent Armand. » « Patientez quelques instants. Je vous le passe. » « Monsieur Cortino, monsieur Armand veut vous parler. » « Désolé, je suis en réunion. Prenez ces coordonnées. Je le rappelle quand la réunion est finie. » « Monsieur Armand ? Monsieur Cortino est occupé. Il va vous rappeler. Quel est votre numéro ? » « C'est le 03 45 98 12 59. Mais peut-il me rappeler avant 16h ? Ensuite, je dois partir. » « Pas de problème. Au revoir, monsieur. » « Au revoir, madame. » « Vous êtes bien sur le répondeur de Vincent Armand. Je ne peux pas prendre votre appel. » « Mais laissez-moi un message et je vous appellerai dès que possible. » « Parlez après le bip. » « Oui, monsieur Armand, Louis Cortino à l'appareil. » « Vous avez essayé de me joindre aujourd'hui et je vous rappelle très tard. » « Je suis désolé. Téléphonez-moi demain. Je suis à mon bureau à partir de 9h. » « Salut Pierre. Tu sais, je viens de trouver un job pour le mois d'août. » « J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. » « Je suis hyper contente. » « Ah bon ? Génial. Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Serveuse. Je vais travailler dans un café près de la gare. » « Les horaires sont sympas. De 11h à 20h. » « Et je ne travaille pas le mardi ni le mercredi. » « Pas mal. Tu vas gagner combien ? » « 700 euros pour le mois. » « Bof, pas terrible. Moi aussi j'ai trouvé un petit boulot. » « Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. » « Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100 euros par mois. » « Tu travailles tous les soirs ? » « Non. Seulement 5 soirs par semaine. C'est bien, non ? » « Oui. Mais tu passes tes journées au lit. Ce n'est pas très intéressant. » « Tu penses. Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. » « Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi ? » « Bonjour Madame. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. » « Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. » « Oui. Dans quel domaine cherchez-vous un emploi ? » « Quelles sont vos qualifications ? » « Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant deux ans. » « Ensuite, j'ai passé une année en Angleterre comme jeune fille au père dans une famille. » « Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant quatre ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité. » « Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. » « Merci Madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. » « Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. » « Bon. Vous parlez anglais et chinois ? » « Oui. Mon mari est chinois. Je l'ai appris avec lui. » « Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps. » « C'est une entreprise franco-chinoise. Ça vous intéresserait ? » « Ce serait parfait, un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. » « Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. » « Je vous remercie. J'attends votre appel. Ne m'oubliez pas. Pas de problème. Je vous appelle. » « Les examens approchent et je panique. Pas toi ? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. » « Non. Pour une fois, je suis totalement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. » « Mais comment tu fais ? Tu n'as pas peur de l'échec ? Tu es inconscient ou quoi ? » « Pas du tout. Mais je fais de la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'angoisse. Tu devrais essayer. » « Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les exams. Surtout si les résultats sont bons. » « Alors, tu as eu les résultats ? » « Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi ? » « Je suis hyper contente. J'ai tout réussi. Je suis désolée pour toi. » « Passe quand même de bonnes vacances. » « Qu'est-ce que c'est, ce livre ? » « Un roman magnifique. La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. » « Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. » « Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. » « Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. » « C'est à la fois drôle et émouvant. Triste même. » « Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui ? » « Romain Gary. » « Je ne connais pas. » « Il a eu une vie passionnante. Et ses livres sont très touchants. » « Lilay, il te plairont, j'en suis sûre. » « Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? » « Ouf, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports. Et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. » « Tout m'ennuie en ce moment. » « Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et ton ami, Laurent ? » « On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse. En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. » « Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. » « Qu'est-ce que tu fais dimanche ? » « Rien. » « Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. » « Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils ? » « Oui, c'est mon nouveau voisin. C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé. » « Et vous avez vu son ami Juliette ? Ils sont très amoureux. Elle est charmante, non ? » « Oui, une jolie fille. Mais elle est un peu agressive, je trouve. » « Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? » « Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien, elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien à sa mère. » « Beau garçon, c'est vrai. Et intelligent. Mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un paresseux. » « Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale, réservée, modeste et patiente. » « Véronique ? Oh non ! Elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué. » « Ah ! Il reste Paul. Il a bon caractère. Il est généreux. Il a le sens de l'humour. C'est un garçon honnête. » « Et c'est ton cousin. » « Bon, moi aussi, je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous ? » « Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît. » « Au fond du magasin, à gauche. Juste après le rayon bijouterie. » « Merci, mademoiselle. » « Madame, je peux vous aider ? » « Oui. Je cherche un sac assez grand, mais pas trop. Plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article ? » « Bien sûr. Voilà ce modèle. On vient juste de le recevoir. » « Non. Je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. » « Ah ! Je vois. Voici ce très beau sac. Décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris. Marron, noir et cuir naturel. » « Regardez-le. C'est tout à fait votre style. » « Oui, il me plaît bien. Il coûte combien ? » « 180 euros. C'est une excellente qualité et puis indémodable. Vous le garderez des années. » « Bon. Merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. » « C'est parti. Je vous en prie. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »